... Maintenant une table ronde autour du noachisme. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu le sujet. C'est un sujet qui est soit très connu, soit totalement méconnu. Et pourtant c'est un sujet qui va aussi toucher les fondamentaux. Je me présente, Louis Berrémy. Aujourd'hui, j'ai vécu une affaire extraordinaire qu'en l'année dernière. J'ai fait venir l'anneau de Jeanne d'Arc et que j'ai fait acheter par Philippe de Villiers. J'ai fait une conférence dernièrement aux alentours de Noël pour expliquer pourquoi Jeanne revient. Et donc là ici nous parlons de la résurrection de la France. Mais comme disait Maître Abosite, rien ne se fera sur la religion catholique. La France est catholique. La France est le royaume de Marie. Et tant que nous ne reviendrons pas aux fondamentaux, ça sera inutile de faire quoi que ce soit. La société fonctionne avec trois paramètres. Le gouvernant. La pyramide de commandement, qui représente 1 pour 1000. Et les gouvernés, 999 pour 1000. Les gouvernés ne font jamais de politique. Tout se passe entre le gouvernant et la pyramide de commandement. Pendant 1300 ans sous l'Ancien Régime, il y avait le roi et l'aristocratie autour de lui. Donc ils faisaient fonctionner la France. Et la pyramide de commandement est aux ordres. Si elle n'oubliait pas, elle est remplacée par d'autres. A la Révolution française, on a changé le gouvernant. On a carrément coupé la tête d'ailleurs du roi pour le remplacer par un nuage. On ne sait pas qui gouverne aujourd'hui dans nos pays. Ce sont des gens qui sont apparemment les présidents, mais qui en fait sont aux ordres. Ce ne sont même pas eux qui sont présentés et que l'on choisit. Ce sont eux qui sont choisis par un tout petit communauté qu'on appelle les supérieurs inconnus. Et qui donc nous obligent à voter pour ces gens-là. Après la pyramide de commandement, qui est toujours de 1 pour 1 000, c'est-à-dire 60 millions d'habitants, 60 000 personnes, ces 60 000 personnes passent par un sas obligatoire, qui est l'initiation maçonnique, depuis la Révolution française. L'initiation maçonnique, ce n'est pas du tout quelque chose de secondaire. C'est un cérémonial, un sacramental luciférien. Tout ça a été très étudié dans un livre de Charles Nicoulot, l'initiation maçonnique. Charles Nicoulot était le directeur de la revue de Mgr Juin, la revue internationale des sociétés secrètes. Donc le grand problème pour remettre de l'ordre, et après vous avez donc les 999 pour 1 000, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire 59... Cette famille de génération en génération, il y a toujours eu un fils. Et quelquefois d'une façon miraculeuse. Quand le roi avait prévariqué, c'est-à-dire préféré les honneurs qui sont attachés à la fonction, les préférés pour lui, il était renversé, comme l'avait demandé Saint-Rémy dans le testament de Saint-Rémy, qui est donc le pacte initial de la France et de Dieu. Ça a fonctionné 1300 ans, jusqu'au moment où, là, notre ami Abosite n'a pas assez insisté, où on a trahi, et c'est les gouvernants qui ont trahi, ce sont les gouvernants religieux, les clercs, les évêques, et les gouvernants royaux. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. À tel point que, donc, Dieu avait déjà jugé trois fois dans l'histoire de France pour la prévérication d'un croix, et à chaque fois, quand il y a eu prévérication, les trois fils ont régné sans descendance. Je raconte ça dans mon livre sur la vraie mission de Saint-Jean d'Arc, Jésus-le-Droit de France. Mais n'ayez pas peur, on va retomber sur nos pieds pour l'histoire de la Chine. Bien. Et donc, tout d'un coup, on a tout renversé, et maintenant, comment revenir ? Il n'y a aucune solution humaine. On ne peut pas remonter la pyramide. On ne peut pas détruire la pyramide de commandement et des gouvernants. Il faut une puissance extérieure extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et alors, quand l'anneau de Jeanne a été mis en vente au mois de janvier l'année dernière, tout de suite, j'ai été averti par plusieurs amis, et j'ai dit, il faut absolument que l'anneau revienne. J'ai un très bon ami, Roch de Coligny, le seul expert à deux roues, qu'il soit ni juif, ni pédé, ni franc-mac. Bon, comme il se présente. Bon, Roch est un très bon copain, et on s'est dit, il faut absolument que l'anneau revienne. Quatre jours avant que l'anneau revienne, je me suis dit, ça va nous échapper, ça va monter très haut. Comme je connaissais Maître Trémoli de Villers, j'ai appelé Maître Trémoli de Villers, et je lui ai dit le lundi, la vente a eu lieu le vendredi, Maître, vous savez que la bague de Jeanne est à vendre, la seule relique que nous ayons de Jeanne. Il me dit, quoi, de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, ben oui, c'est à Londres, à vendre. Personne n'en avait parlé en France, personne n'en avait parlé en Angleterre. On avait su ça par le site Spoutnik russe, qui en avait parlé, donc, au mois de décembre précédent. Je le montre, je lui ai dit, il faut absolument, il n'y a qu'une personne qui peut acheter, c'est Philippe de Villiers. Il me dit, bon, je m'en récupère tout de suite, le soir même, il appelle Philippe de Villiers, Philippe de Villiers m'appelle le matin, monsieur Rémi, est-ce que c'est sérieux ? Je lui ai dit, oui, oui, c'est sérieux. Il me dit, mais ça va monter jusqu'où ? Je lui ai dit, préparez 500 000 euros. En effet, ça s'est vendu 360 000, plus 25 % au commissaire-priseur, 100 000, plus les faux-frères, on est passé les 500 000. La veille, il me téléphone, on se téléphonait plusieurs fois, bien sûr, dans la semaine, et la veille, il me téléphone en me disant, je viens de raccrocher avec Contamine, Contamine me dit, c'est un fou. Je lui ai dit, mais, qu'est-ce qu'il en a pour preuve ? C'est un fou du 19e, je lui ai dit, ça, c'est fou, c'est absolument sûr, c'est du 15e. Et puis, je lui ai dit, de toute façon, si c'est un fou, mon épouse était directrice d'archives à Nantes, et un jour avait acheté à Nantes, quand il y a un papier, donc, de Anne de Bretagne, il y avait un papier vendu par Christiane de Bretagne, tout de suite, ils l'ont acheté, et on est allé le chercher, donc, à Londres, et en arrivant chez Christy, ma femme m'a dit tout de suite, ça, c'est pas la signature d'Anne de Bretagne. Bon, elle est revenue avec, elle a vérifié, et donc, et ils ont remboursé. Alors, j'ai dit à Fille de Villiers, si c'est un fou, remboursera. Puis, je lui ai dit, troisième chose, c'est que nous, nous sommes catholiques. Et nous, catholiques, nous n'avons pas père du miracle. Nos pères vivaient avec le miracle. La France, c'était 600 000 oratoires, chapelles, cathédrales, basiliques, petites et moyennes églises, etc., etc., toutes avec une statue de la Sainte Vierge. Autour de cette statue de la Sainte Vierge, des millions d'ex-votos. Vous avez encore des églises, on ne peut pas y toucher. Bon, ils les ont vidés, bien sûr, ils ont vidé tout ça au moment de la Révolution Conciliaire. Mais donc, vous avez encore des églises pleines d'ex-votos, on ne peut pas y toucher, comme la Dorade à Toulouse, ou le Sacré-Cœur à Issouda, etc., complètement tapissés d'ex-votos. On met un ex-votos, pourquoi ? Quand on a été protégé, et quand on a une réponse du ciel et une demande extraordinaire. Vous n'avez aucun ex-votos, ni dans une mosquée, ni dans une synagogue, ni dans un temple protestant. Et nos pères avaient l'habitude de vivre en priant. Eh bien, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Mon épouse avait un cancer généralisé il y a un mois. il y a un mois, pardon, il y a un mois, le médecin m'a dit, un chirurgien de danger, m'a dit, monsieur, il nous a dit, bon, il n'y a plus rien à faire, elle est condamnée, et il m'a dit, dans deux mois, elle sera perdue. Il y a un mois de ça. Dimanche dernier, nous n'avons pas pu aller à la messe parce que mon épouse avait des sienements. Le médecin dit tout de suite, il faut aller aux urgences, et le chirurgien m'a expliqué, c'est pas aux urgences, et va rester sur la table d'opération. Là où, sans les tumeurs, il est impossible de faire une opération. Le lundi, elle était devenue blanche, etc., etc., je me dis, il n'y a qu'une solution, je vais appeler Filippe de Villiers. J'appelle Filippe de Villiers, je lui dis, monsieur de Villiers, rangez-moi tout de suite, on va aller faire une visite avec mon épouse, au Puy-du-Fou, pour prier la nôtre jambe. Ma femme ne voulait même plus se lever, je l'ai obligé. On est allé au Puy-du-Fou, prier la nôtre jambe, aller visiter la nôtre jambe. Ils ont fait quelque chose de formidable. La nôtre jambe, c'était vraiment pour le Puy-du-Fou, et le Puy-du-Fou, c'est pour la France entière, cette affaire. Comme je l'ai dit à Filippe de Villiers, quand on a gagné, parce que j'en étais à l'anecdote, donc, contamine le téléphone à Filippe de Villiers, le jeudi, la veille, et il dit, c'est d'un fois, n'achetez pas. Je dis à Filippe de Villiers, il faut acheter, etc. Une heure après, il me téléphone, on achète. Le vendredi, après la vente, il y a eu des quantités de petits miracles, je ne peux pas, ça serait une conférence à faire, passionnante, mais des quantités, il me téléphone en me disant, vous êtes le premier que j'appelle, on a gagné l'anneau. Bon, je lui dis, monsieur de Villiers, il faut qu'on se voit, alors on se voit chez Trémolet de Villiers à Paris, tous les trois, bon, très heureux, etc., passionné par tout ça. Je lui dis à Filippe de Villiers, qu'est-ce que vous allez en faire ? Il me dit, bon, on va faire une petite fête au Puy du Fou, une basilique, tout ça, je lui dis, la nôtre Jeanne appartient à la France. J'ai fait toute une conférence, vous la trouverez sur Youtube, vous allez donc à Youtube, Louis-Hubert Rémy, conférence Noël 2016, et je raconte pourquoi Jeanne est revenue. Il faut avoir un peu le sens surnaturel des choses, et comprendre les choses. Jeanne voulait revenir en France, c'était un miracle gigantesque, à tel point que donc, le jour du 20 mars, quand on a présenté l'anneau au Puy du Fou, Philippe de Villiers a lu la lettre du Premier ministre, parce qu'en Angleterre, ça a été un ramdame terrible, dès qu'ils ont su que la vente était faite. Personne n'en avait parlé avant, grand secret. En France, les gens soi-disant spécialistes ont dit, n'achetez pas cette info, etc. Alors, le Premier ministre a été pris ça en main, demandant de faire revenir l'anneau, et puis Nicolas de Villiers, écrit à la Reine d'Angleterre, pour lui demander, vous avez tout ça sur Internet maintenant, etc. Écoutez ma conférence. Je vais revenir à ma fin. Bien. Et alors, donc, et ils écrivent à la Reine, et la Reine fait venir Premier ministre dans son bureau, et lui dit, Monsieur Premier ministre, on n'a pas recommencé une guerre de cent ans. L'anneau est au Puy du Fou, il reste au Puy du Fou. Un miracle énorme, tout ça. Jeanne voulait revenir, elle est revenue. Et pourquoi est-elle revenue ? Évêques ne sont pas évêques, les prêtres ne sont pas prêtres. Nous connaissons la théologie des sacrements, nous connaissons toute l'histoire de l'Église, et nous connaissons tout le complot fait par les ennemis de l'Église, sur l'Église conciliaire. On vient de découvrir, c'est pas vu, ça fait 15 jours, un document à Cambridge, de 1000 pages, fait par Oxford, avec des gens donc écrits en allemand, en anglais, en italien, en français, et en latin. C'est-à-dire, Conférence internationale 1956. C'est la mise au point de tous les sacramentels, de la Nouvelle Messe, de tout, etc. Avec en plus des textes critiques, pour expliquer que les textes sur lesquels ils s'appuient sont des faux. Tout ça va être mis sur Internet, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est une escoglie partout, les élections pontificales, j'étais moi-même très mêlé à l'histoire, donc c'est moi qui ai fait découvrir l'histoire de Syrie qui a été élu pape, puisque j'avais été avec la Franck-Riche chez Syrie, et nous avions obtenu de Syrie donc l'assurance qu'il avait été élu pape. Depuis, on sait que trois fois il a été élu pape, les documents américains sont sortis, etc. Ce qui m'avait amené donc à être connu en Amérique, à être invité par Mel Gibson pendant une semaine, en 2005, pour parler de tout ça avec une cinquantaine de personnes du monde entier, où on avait donc pu faire le point de quantité de choses, et surtout préparé Vatican III. Cette église conciliaire va exploser dans quelque chose d'épouvantable qui est en train de se préparer. En 2005, le Figaro a sorti un article, j'ai mis ça sur Internet il y a quelques cinq mois, un article où il annonçait qu'un dossier de 20 000 pages avait été fait sur les problèmes de mœurs dans toute l'église conciliaire. Pourquoi ? Pour comprendre ça, il faut connaître Romains 1, 18-32. Quatorze versets où Saint Paul explique comment on tombe dans le péché de Sodomie. On tombe dans le péché de Sodomie quand on a fait le péché contre le Saint-Esprit. Vous avez six péchés contre le Saint-Esprit. Et le plus important, c'est aller contre la vérité connue. La vérité ne change pas. Il n'y a qu'une personne d'ailleurs au monde qui a dit « Je suis la vérité ». Ce ne pouvait être qu'un Dieu. Il l'a prouvé par sa résurrection et le Saint-Suaire de Turin a prouvé qu'il était Dieu. Le Saint-Suaire, ou c'est un vrai ou c'est un faux. Si c'est un faux, il y a un faussaire. Quel est ce faussaire ? La question est terminée. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a qu'une seule religion. Quand j'avais mes élèves en seconde, j'étais prof de maths en seconde et les premiers au Sahara, à Tougourte. Et quand j'avais mes élèves en seconde, je leur demandais « Est-ce que vous aimez les mathématiques ? » Et trois quarts répondaient « Non ». Au bout de deux mois, ils aimaient passionnément les mathématiques. Mais je leur avais fait d'abord une conférence pour expliquer que les mathématiques, c'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Parce que les mathématiques, qui est un monde gigantesque, qu'on n'a pas fini d'étudier, doivent être construits en une seconde. Sans ça, rien ne fonctionne. Et ce monde gigantesque fonctionne, quel que soit le lieu de la planète et quelle que soit l'époque. C'est les mêmes mathématiques qu'il y a 1000 ans, qu'il y a 500 ans, etc. Et donc, il n'y a qu'un Dieu qui peut créer. Un jour, j'en parlais à une réunion du Cécher, je suis très ami avec les gens du Cécher et du CEP, avec Dominique Tasso et tout ça. Et il y avait un politique qui était à table, je lui dis que les mathématiques sont une preuve d'existence de Dieu. Il me dit, comment, etc. C'est pas possible, et tout. Les mathématiques, c'est un être d'horizon, tout, etc. Je lui dis, vous m'expliquez, mais vous ne me dites pas qui a créé les mathématiques. Le lendemain matin, il est venu, il m'a dit, Monsieur Alain, mais c'est vous qui avez raison. Les mathématiques, il n'y a qu'un Dieu qui peut créer ça. Et bien, Dieu a tout créé. Et quand il crée, il crée définitivement et instantanément. Dans les mathématiques, on trouve d'un jour le chiffre zéro, on trouve le chiffre pi, mais on ne crée pas le chiffre zéro, le chiffre pi. On découvre du créé. Il n'y a qu'un Dieu qui pouvait créer une religion. Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est intéressant tout ça ? Ça vous intéresse ? Bon, on va venir au sujet. Allez, on va venir au sujet. Eh bien, vous avez deux personnes qui veulent régner sur Terre. Il y a Dieu et Satan. Jésus-Christ a été mis hors la loi par la révolution. Il reviendra, les prophéties l'annoncent, pour sa plus grande gloire et lui seul reviendra donc pour sa plus grande gloire, pour le règne du Sacré-Cœur. Mais entre-temps, Satan essaye de régner. Et pour régner, alors il faut lire le traité du Saint-Esprit de Mgr Gaume, il faut lire l'abrégé de démonologie de Jean-Vaquer pour comprendre tout ça, pour savoir comment donc ces puissances fonctionnent, quels sont les pouvoirs, ce que Dieu a permis dans sa création pour ces gens-là. Et donc, il faut lire aussi la fameuse brochure de l'abbé Lémane, le dénouement de la persécution, où il explique comment Sénéquerib, qui a été l'antéchrist de l'Ancien Testament, a voulu détruire complètement les promesses donc davidiques et bien sûr l'arrivée du Messie. Ah oui, vous pouvez me trouver sur le site des Amis du Christ au Roi de France. C'est un site sans prétention. Il y a des choses un peu iconoclastes, mais il y a beaucoup, beaucoup de documents. J'ai une très, très grosse bibliothèque et j'ai beaucoup travaillé dans des quantités de sujets. J'ai découvert, par exemple, tous les auteurs antilibéraux qui ont été réédités par les sciences Rémi, quand même un millier de titres. Enfin, c'est une chasse obstinée. Nos pères ont tout étudié, ont tout réfléchi. Mais les vraies études sont faites par les auteurs antilibéraux. Ce sont des gens qui étudient la vérité et l'erreur. Et l'erreur. Nous avons une très forte méconnaissance de l'erreur actuellement, y compris en politique. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Alors j'ai eu une petite brochure, elle n'est pas disponible, « Salut, roi éternel ! » qui est une petite brochure. Les gens qui l'ont lu ont dit « Mais c'est très clair, c'est clair et net, quoi. C'est très simple, la politique. Un gouvernant, une pyramide des commandements et des gouvernés. » Les gouvernés ne peuvent rien faire. On vous demande de voter, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas vous qui choisissez. Vous pouvez voter. Ça fait 200 ans qu'on vote, sans aucune solution. Et donc, où le pouvoir vient de Dieu ? Et donc, en France, ça a été comme ça, continuellement, 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 où le pouvoir vient du peuple. Et alors là, je vais vous lire juste un petit passage. Ça sera le dernier. Et puis, je passe la parole, je ne vais pas me dépêcher. Sans ça, je parlerai jusqu'à ce soir. Voilà. Bien. Quel moyen avons-nous humblement de sauver la religion et la France ? Ce que nous donne la Constitution. Et quel moyen nous donne la Constitution ? Le suffrage universel seulement. C'est-à-dire, précisément, ce qui perpétue et enracine au cœur de la France le péché mortel de la Révolution. C'est dans une petite brochure qui s'appelle, « Si le perménant, docteur en théologie, la souveraineté du peuple est une hérésie. » Et donc, nous n'en sortirons jamais par le vote. Mais vous ne faites aucune illusion. Et je crois même que le jour où nous aurons 7 000 hommes, c'est comme du temps de Baal, sous Baal, 7 000 hommes n'avaient pas plié de genoux. Ils ont sauvé donc les promesses éternelles. Et quand nous aurons 7 000 hommes qui ne voteront pas pour le but précis de ne pas rentrer dans le système de l'ennemi, c'est la seule chose qu'on vous demande. C'est la chose que vous faites. Vous parlez de politique, vous n'en faites jamais. Eh bien, le jour où 7 000 hommes, ça fera peut-être 20 000 femmes à ce moment-là aussi en plus, commenceront donc à bien réagir. Eh bien, Dieu enverra sa grâce parce que tout en France fonctionne de façon miraculeuse. Allez, je laisse la parole. Excusez-moi, j'ai t'invoi. Non, non, mais merci pour cette introduction. On a vu du coup les effets du noachisme. On en a parlé. mais en effet, on ne sait pas du coup encore ce que c'est de sympa. j'ai créé à l'éducation. Voilà, je l'ai également à la maison et je le recommande. Il est vraiment excellent par rapport à ça. Je pense qu'on va pouvoir en parler par la suite. Alors du coup, M. Pascal, en 5 minutes à peu près, vous allez vous présenter et ensuite aussi expliquer, commencer à expliquer en fait, c'est quoi le noachisme ? Amis de la Résistance, bonjour. Je commence par cette formule et tout à l'heure, j'ai applaudi le précédent orateur, enfin celui, l'antépénultième, parce qu'on a oublié que des gens, des Français avaient donné leur vie pour notre patrie. Il ne faut jamais l'oublier, nous avons des grands-pères ou des arrière-grands-pères, mon grand-père était à Verdun, donc j'ai été très ému quand on a parlé tout à l'heure des gens qui se sont sacrifiés pour nous. Et sacrifiés pourquoi ? C'est ce que l'on se demande. Quand je dis de la résistance, il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai entamé une résistance contre le lavage de cerveau auquel, malheureusement, nous sommes soumis et auquel les enfants sont soumis encore plus à l'école. nous vivons une guerre culturelle, une guerre culturelle contre la France et j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure aussi que l'on se préoccupe de la culture car tout vient de là. Il y a le politique et il y a avant la culture et avant la culture la religion. Mais il faut bien revenir sur tous les fondamentaux et donc c'est ce que j'ai entrepris de faire dans un certain nombre de livres. Pour me présenter très brièvement, je suis un anti-moderne. Non pas que je récuse l'usage de la machine à laver ni de l'automobile mais je suis contre le fondement du monde moderne qui est la philosophie moderne. Vous savez que la révolution, donc je suis aussi un contre-révolutionnaire, que la révolution a substitué la philosophie à la religion. Il y avait une société traditionnelle qui était fondée sur la religion chrétienne et la révolution y a substitué la philosophie. Et à quoi avons-nous assisté en deux siècles de révolution à une évolution de massacre en massacre ? On parlait ce matin, Laurent Glosy parlait du communisme qui est effectivement diabolique comme vous avez pu le dire car il a amoncelé les cadavres. Et le diable veut détruire la plus belle création de Dieu qui est l'homme. Donc il est normal que malheureusement le sang soit répandu. répandu. Et j'en suis venu à me poser la question du fondement du monde moderne et donc à dénoncer ceux qui pratiquent une omerta d'abord sur tous les crimes qui ont été commis par les communistes et aussi à ceux qui mentent. Et ceux qui mentent ce sont malheureusement, on en a déjà parlé aujourd'hui, mais les francs-maçons qui ont une sorte de monopole culturel et qui nous assomment de fausses idées et de fausses vérités, c'est-à-dire de mensonges. Et donc j'ai entrepris de dénoncer derrière le combat politique pour les places en vérité parce que je n'ignore pas qu'il y a désobédiance. Vous savez que dans chaque parti aujourd'hui, vous avez des francs-maçons qui représentent diverses obédiences qui sont au service de diverses banques. Je crois que c'est le plus d'actualité que jamais puisqu'un des candidats actuels emploient un langage qui est typiquement le langage des Illuminés, mot pour mot. Donc évidemment, le pire est à craindre. Et au-delà des obédiences qui se disputent pour les places, elles ont une religion secrète qui s'appelle la Gnose. La Gnose, la connaissance réservée aux initiés et j'ai entrepris d'écrire l'histoire de la Gnose. La Gnose, c'est une contre-religion qui naît en même temps que le Christ est contre l'enseignement du Christ. Donc, j'ai décrit l'histoire de la Gnose des sociétés secrètes à travers tous les siècles. Un premier tome qui est sur les sept premiers siècles car il y a une actualité totale des premières hérésies gnostiques qui contiennent presque toutes les philosophies actuelles. Ensuite, la Gnose à travers l'islam, le mouvement que l'on appelle la Kabbale, donc on va tout de suite arriver vers notre sujet puisque tout ça est lié, jusqu'à la Renaissance. Ensuite, la Renaissance pour la dénoncer comme une imposture parce que la Renaissance n'a pas fait revenir la culture grecque qui était toujours dans les monastères puisque au XIIIe siècle on débattait sur Aristote, c'est donc bien que les moines connaissaient la culture. Et ensuite, malheureusement, la Gnose à travers la réforme que j'ai présentée comme la première révolution des Illuminés. Voilà pour ce que j'ai fait. Tout cela est lié, je pense, au noachisme. Donc on va le décrire tout de suite. Le noachisme, c'est... Alors d'abord, il faut savoir que le noachisme n'a aucun sens du point de vue chrétien. Ça n'a un sens que du point de vue du judaïsme. Et je voudrais... Voilà. C'est une fausse religion qui regroupe toutes les religions autres que le judaïsme. Donc le judaïsme demeure comme religion et le noachisme, vous me couperez si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition, doit regrouper toutes les autres religions que le judaïsme. Je voudrais tout de suite d'ailleurs faire une précision qui est, à mon avis, bon, je suis aussi un historien des religions, donc il ne faut pas se tromper sur les mots, pas accuser tout le monde. Vous avez deux judaïsmes. Vous avez le judaïsme qui est l'ancienne alliance, la première alliance de Dieu avec un peuple élu, et cette alliance est rompue. Mais ce judaïsme ancien, nous, chrétiens, nous en descendons. C'est-à-dire que les prophètes juifs ont annoncé le Christ. Et vous avez un deuxième judaïsme qui est un judaïsme ésotérique, c'est-à-dire réservé à des rabbins initiés, initiés, et qui s'appellent Kabbal. Bon, après, il y a un problème de datation de Kabbal, ça, ça va être peut-être trop compliqué, mais la Kabbal n'est pas tout le judaïsme. Il y a une part du judaïsme qui est au service de Dieu, c'est le judaïsme d'avant le christianisme. Lorsque le Saint-Landrin fait mettre à mort le fils de Dieu, il y a une rupture de l'ancienne alliance, et à ce moment-là vous avez une nouvelle alliance qui est la chrétienté et cette nouvelle alliance est substituée, j'insiste sur le terme substitution, parce qu'il y a une théologie de la substitution et substituée à l'ancienne. Alors ça, c'est une chose qui est mise en cause par Vatican II, dont vous parliez tout à l'heure, je serais peut-être moins catégorique sur l'interprétation de Vatican II, mais malgré tout, la théologie de la substitution a été effacée. et elle a été effacée sous l'influence de la Kabbale, alors ça, on va en reparler, mais voilà, on va déjà commencer comme ça, si ça peut aller, et vous repassez la parole. Merci beaucoup. Alors, M. Bermi, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter vis-à-vis de la définition du noachisme qu'on a pu entendre ? Oui, alors, tout ça, ça a été monté, le noachisme, par Elie Benameseig. Bon, Elie Benameseig est le vrai père de Vatican II. Bon, dans les pères de Vatican II, vous avez Béat, vous avez Maritain, vous avez Congar, etc., mais ils ont tous un père commun qui est Benameseig. Malheureusement, les clercs n'ont pas étudié Benameseig. Il s'avère qu'on étudie beaucoup de choses, quoi, et bon. Et alors, Benameseig a fait un disciple en France qui s'appelle Aimé Pallière. Aimé Pallière était un Lyonnais catholique d'origine et qui, dans son oeuvre, dans son livre Le Sanctuaire Inconnu, qui a eu deux éditions avec des rajouts et des suppressions entre la première et la deuxième édition que j'ai souligné dans mon livre sur donc Le Sanctuaire Inconnu, ma conversion judaïste par Aimé Pallière, la religion de Naoachide, l'enseignement des Libes Benameseig. Et là-dedans, il dit deux fois qu'il est complètement tenu par des puissances extérieures. Bon, c'est un phénomène classique de démonologie dans notre possession et donc il s'est passé des choses supranaturelles. Benameseig, rabbin de Livourne, a écrit en 1900 donc Israël et l'humanité, annonçant l'effondrement de l'Église catholique. C'était un peu en même temps à l'époque où Saint Pilis se rendait bien compte que l'Église était complètement investible à l'intérieur et qu'il fallait réagir et il a permis de sauver l'Église pendant 50 ans mais le processus a été irréversible. C'est revenu au situé après Vatican II et actuellement donc l'Église est morte il n'y a plus de vocation il n'y a plus rien. Vous avez par exemple des maisons religieuses comme la visitation vous aviez 80 quelques visitations qui étaient l'ordre le plus saint qui existait en France avec des religieuses d'une sainteté extraordinaire qui depuis des centaines d'années priaient pour la France il reste à peine une douzaine une dizaine de visitations avec des religieuses de plus de 80 ans. C'est un exemple et tout le reste c'est pareil les séminaires sont complètement vides les prêtres les jeunes prêtres qui se font ordonner dans la nouvelle religion des frocs dans les cinq années avec un pourcentage de près de 50% c'est à dire qu'on est dans une église morte où il n'y a plus la grâce la grâce ne passe plus il n'y a plus le sens du miracle on ne prie pas comme nos pères priaient et donc avec le retour de Jeanne quand Pidou se dit viens sauver la foi il faut avoir la foi de Jeanne le catéchisme de Jeanne les commandements de Jeanne tous les sacrements de Jeanne etc. et alors Benamuzek imagine donc une religion de la Chine avec sept lois ça veut dire qu'il en supprime dans le décalogue c'est donc deux choses à comparer le décalogue et les sept lois de la Chine le premier devoir le premier commandement et soumission aux magistrats ça c'est très important parce que c'est exactement ce qui se passe et les magistrats en question ce sont les pharisiens la secte des pharisiens c'est une secte donc du temps de Jésus notre Seigneur a des paroles terribles contre les pharisiens ce sont eux qui mettront à mort notre Seigneur et donc cette secte des pharisiens s'est perpétuée dans le temps la société juive est très très concentrée assez peu connue et avec des des habitudes de grandes familles qui ont tout pouvoir et puis tout le reste après une rigueur ils sont tenus d'une façon terrible et ils ne peuvent pas se séparer de la synagogue et de la pression sociale autour d'eux on trouve la même chose dans l'islam autant chez nous catholiques c'est la liberté qui nous délivre et la vérité qui nous rend libre mais nous avons vraiment une vie libre chez eux il y a une vie sociale une contrainte sociale terrible et alors après il va y avoir donc six autres commandements qui défendent alors premièrement le sacrilège et donc ça c'est contre les catholiques parce que nous sommes donc ils sont monothéistes et donc nous nous sommes donc des adorateurs d'une trinité et donc nous sommes sacrilèges c'est ce qu'enseigne Benameseig le polythéisme est interdit l'inceste le missile le vol et l'usage d'un membre de l'animal en vie bien là dessus vous remarquerez tout de suite qu'on a supprimé le mensonge bien or il n'y a que dans la religion catholique en principe quand on est vraiment catholique on ne ment pas et en France on était tellement pas menteur qu'on nous appelait les francs jamais un enfant à ma génération n'aurait menti à sa mère il apprenait ce jour sur les genoux de sa mère mais à ne jamais mentir à sa mère aujourd'hui maintenant ce sont les mères qui apprennent à dissimuler nous les français on a toujours foncé bêtement on nous a emmené dans des tas de choses la guerre du 14 c'est abominable Saint-Pilis donc s'apprêtait à faire une encyclique pour interdire à tous les catholiques allemands et français de ne pas aller à la guerre ils l'ont assassiné bon c'est un prélat un monseigneur qui était dans son entourage qui l'a fait manger donc des fraises avec du verre pilé et il est mort quelques jours après et ce monseigneur en question est devenu capitaine de boat pendant la guerre bon tout ça c'est des choses qu'il faut chercher mais on a les documents c'est pas pour rien bien et ça a été un massacre de catholiques la guerre du 14 ça a été un massacre qui fait que les hommes ne sont pas revenus 50% des jeunes de 20 à 30 ans ils sont revenus gazés impossible donc et ça a été le début du matriarcat les femmes ont été obligées de faire face mais elles n'élèvent pas les enfants comme les hommes élèvent les enfants et de génération en génération ce matriarcat a pris un énorme pouvoir ce qui fait que maintenant nous n'avons plus d'hommes nous avons des des braves types qui croient n'importe quoi qui comprennent n'importe quoi on leur dit à la télé n'importe quoi et ils acceptent ils sont prêts à voter pour n'importe qui on va voir ça dans 15 jours bon etc et donc et bien tout ça c'est un plan obstiné de gens qui donc ont une vue finale cette vue finale c'est le règne de Satan il veut régner dans les deux pouvoirs le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel le pouvoir temporel avec donc une république universelle bon à l'image de notre république c'est à dire les gouvernants qui s'en mettent plein les fouilles et puis tout le reste des esclaves qui ont juste le droit de survivre ou même de crever on s'en fout etc aujourd'hui il y a combien 6 millions de morts 6 millions de pauvres en France quelque chose dans un pays comme la France bon alors là ici ça c'est le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel qui va se mettre en place c'est donc autour donc de quelque chose où il n'y a pas de dogme un dogme c'est quelque chose donc qu'on doit croire parce que c'est quelque chose qui est créé par Dieu il y a les dogmes les dogmes mathématiques c'est une image comprenez il y a les dogmes de la science il y a des dogmes etc et qui sont des choses sûres etc et alors si on met si on rappelle les dogmes catholiques dans une société religieuse rien ne va plus alors on va créer ce qu'on appelle le symbole de l'air le symbole du feu le symbole de toutes sortes de choses qui ne correspondra pas suivant les religions mais tout le monde croira que c'est la même chose comme aujourd'hui par exemple les catholiques croient que l'église conciliaire est catholique il suffit de prendre son catéchisme et de se rendre compte que ça ne va pas du tout il nous change tous les sacrements et il nous dit que c'est la même chose enfin le sacre des évêques a été particulièrement étudié et allé sur le site Roré Santificat qui a été bagarré donc avec un certain nombre de choses et a été réfuté dans toute la réponse les évêques se croient évêques nous font croire qu'ils sont évêques en aucun cas ils sont successeurs des apôtres ils sont évêques conciliaires mais ils ne sont pas évêques catholiques et là ici Béna Moseg explique très bien que justement les prêtres de l'église de Hachine ce sont les rabbins il n'y a prêtre que la synagogue et bien sûr il fallait détruire la prêtrice catholique c'est fait depuis le nouveau rituel donc de Paul VI les prêtres se croient prêtres ils n'ont ni pouvoir de consacrer ni le pouvoir d'absorbre c'est une longue discussion très sérieuse très importante parce que c'est des choses très précises c'est ou c'est pas voilà alors donc voilà le plan de Hachine voilà la société qu'on nous met en place et donc des gouvernants qui est la secte des pharisiens il n'y a rien de pire que la secte des pharisiens je n'ai pas le temps de vous relire mais enfin notre seigneur a quand même dit des phrases terribles sur la chose le père dont vous êtes issu c'est le diable et allant jusqu'à dire cette phrase extraordinaire qui ne vous me convaincra de péché en parlant aux pharisiens ce jour là il n'y a qu'un dieu qui peut dire ça et notre seigneur jésus-christ il nous a prouvé qu'il était dieu vrai dieu et que son église l'église catholique il ne faut pas confondre avec l'église consignière que l'église catholique est sainte une apostolique et romaine bon actuellement on sait bon je comprends ça justement vous venez parler des prêtres que vous ne considérez plus comme prêtres est-ce que vous êtes en train du coup de dire qu'on est en train de détruire les intermédiaires entre dieu et du coup ceux qui ont besoin si vous voulez de cette religion noachite qui sont des non-juifs et je pense qu'on va pouvoir y venir j'aimerais également qu'on puisse expliquer comment on est venu à couper la tête de Louis XVI petit à petit en expliquant voilà parce qu'on a tout de même détruit cet intermédiaire qui était le roi qui était le Christ roi donc qui était l'intermédiaire entre dieu et et en fait voilà les catholiques mais aussi les prêtres parce que voilà comme le disait monsieur Le Bérémy les prêtres sont des intermédiaires je n'ai pas assez de compétences théologiques et je garde moi l'espoir que le Saint-Esprit ne soit pas complètement absent de l'église de Rome que l'église soit extrêmement malade et que le concile Vatican II ait accrédité un certain nombre de doctrines qui ont été imposées à l'église c'est certain mais je n'affirmerai rien quant à la validité ou non des prêtres et des évêques en les critiquant fortement mais je ne valide pas là où on rejoint notre sujet aussi qui était l'influence de la franc-maçonnerie c'est qu'il faut savoir que la franc-maçonnerie a été créée en 1717 au mois de juin donc ça va faire 300 ans je ferai d'ailleurs une conférence à Paris là-dessus au mois de juin et elle a adopté ce que l'on appelle des constitutions en 1723 qui substituait justement la philosophie à la religion je résume très simplement et il s'est passé quelque chose en 1738 qui est une année assez charnière c'est que justement il y a eu à ces constitutions alors ces constitutions déjà il faut savoir qu'elles ne faisaient plus référence les anciens maçons constructeurs de cathédrales prêtaient serment de fidélité à Dieu et à l'église alors que dans les constitutions d'Anderson il ne s'agit pas du tout de cela il s'agit de suivre la formule est assez vague pour réunir tout le monde la religion sur laquelle tout le monde sera d'accord alors elle n'existe pas cette religion évidemment et les constitutions la réduisent à une morale il faut savoir que la morale n'est pas la religion la morale est une conséquence de la religion mais elle n'est pas le rapport à Dieu et en 1738 il est précisé que par cette religion sur laquelle tout le monde devrait être d'accord tout le monde ça veut dire tous les initiés évidemment tout franc-maçon devra suivre la religion noachide donc on arrive à ce terme de noachide qui est une sorte d'œcuménisme c'est aussi ce qui concerne évidemment l'œcuménisme actuel c'est-à-dire une fausse religion qui puisse prendre un petit peu dans chacune et qui puisse constituer un fond commun à l'exception d'une seule religion celle qui prétend évidemment détenir la vérité alors quelle est la religion qui prétend détenir la vérité c'est le catholicisme c'est le christianisme donc en fait il s'agit d'un œcuménisme qui peut rassembler tout le monde sauf le catholicisme donc contre le catholicisme donc cette addition noachide qui encore une fois ne veut rien dire du point de vue chrétien est inscrite dans les textes maçonniques à partir de 1738 et la même année enfin deux ans avant mais on ne sait pas exactement la date le chevalier de Ramsès vient prononcer un discours devant des loges anglaises en France et vient dire il faut que nous établissions une république universelle et c'est comme cela que commence la mise en place d'un complot révolutionnaire qui est un complot contre la religion avant d'être un complot contre le roi Henri Hayne qui était un juif converti l'a dit lui-même on a renversé le trône parce qu'il protégeait l'autel et il s'agissait effectivement de renverser un pouvoir qui tenait sa légitimité de Dieu donc qui était un obstacle à la prise de pouvoir de Satan sur le monde il y a vraiment un aspect effectivement eschatologique c'est à dire des fins dernières aux luttes auxquelles nous assistons nous ne sommes pas simplement devant des querelles politiques nous sommes dans des guerres de religion des guerres de religion dans lesquelles certaines religions peuvent être instrumentées je dis bien instrumentées à des buts de destruction de notre nation puisque notre nation a été la fille aînée de l'église avant de devenir la patrie des droits de l'homme on peut d'ailleurs voir dans cette abandon de sa mission eschatologique c'est à dire des fins dernières une des causes de nos malheurs trois invasions germaniques et désormais une autre invasion que je ne nommerai pas parce que je n'ai pas envie d'aller en correctionnel et malheureusement il y a une sorte de sanction à l'abandon de notre tradition chrétienne donc j'ai beaucoup apprécié aussi ce que disait cet après-midi un orateur c'est que nous ne devons pas oublier on ne pourra pas rebâtir la France sans la religion catholique la religion catholique a été au coeur de la France la France a été baptisée on ne pourra pas rebâtir la France sans la religion catholique pour moi la religion catholique devrait être la religion d'état je ne dis pas que les autres religions n'auraient pas le droit d'existence n'auraient pas le droit d'être mais elle devrait être subsidiaire car si notre nation ne retrouve pas ce pourquoi elle a été baptisée par Saint-Rémy du temps de Clovis et bien notre nation n'est plus protégée par la Providence donc effectivement elle peut disparaître et elle peut subir un certain nombre de malheurs et là nous sommes donc si vous voulez dans cet aspect religieux nous avons la France a défendu l'église elle a été la fille aînée de l'église et le problème avec Vatican II c'est effectivement de savoir si l'église est toujours dans Rome ou si elle n'est plus dans Rome donc effectivement nous avons un double devoir en tant que catholique catholique français c'est de défendre la France et la religion catholique en France mais vis-à-vis de l'église qui je le rappellerai est aussi un corps spirituel c'est le corps du Christ donc vous avez l'église institution si on peut s'exprimer ainsi puisque c'est ainsi que les désignaient les protestants mais qui est dirigés par des hommes qui a été infiltrés sans aucun doute par des francs-maçons bon j'avais travaillé avec Becketsch et nous avions aussi cette formule de dire ce ne sont pas nécessairement des évêques qui sont devenus francs-maçons mais ce sont des francs-maçons qui sont devenus évêques c'est pas tout à fait la même chose et l'église a rompu avec un certain nombre de ces dogmes alors il faut savoir si cette rupture est définitive ou elle n'est pas définitive il faut savoir aussi que le concile Vatican II n'a pas été recouvert du sourd du Saint-Esprit donc il s'agit d'un concile comment appelle-t-on pastoral et non pas d'un concile qui voilà c'est une histoire bidon mais il s'avère que les choses ne sont peut-être pas définitives je souhaite que le Saint-Esprit éclaire ceux qui sont en ce moment à la tête de Rome on ne sait jamais on ne sait jamais il ne faut jamais désespérer il y a l'histoire de l'église qui nous permet de comprendre oui vous savez juste un mot encore pardon voilà mais pour revenir sur le le fond du noachisme je parle dans mon livre sur la renaissance je pense à un humaniste qui s'appelle Pic de la Mirandole et il a posé tout le problème de ce qu'on appelle la tradition primordiale pour un chrétien ou un juif la tradition primordiale c'est la tradition adamique c'est la tradition de la Bible or les rabbins avaient appris à Pic de la Mirandole que c'était la cabale ça voulait dire que la cabale précédait la Bible ce qui explique et que donc toutes les religions pourraient se retrouver autour d'une tradition primordiale qui est pour un certain nombre de francs-maçons l'hermétisme alors il n'y a pas eu ce matin la conférence sur la théorie du genre mais je voudrais juste de dire c'est cet après-midi donc je pense que les orateurs le savent mais dans la tradition hermétique vous avez la tradition de l'androgyne donc à partir du moment où les lois sont faites effectivement préparées par les francs-maçons ça correspond à une croyance profonde de substituer à une humanité au sexe différencié comme elle est créée par Dieu une humanité androgyne c'est aussi pour ça qu'il y a la théorie du genre chaque président de la République étant une marionnette qui est là pour faire passer une loi anti-chrétienne voilà mais ne désespérons pas je reviens du coup sur la question que j'ai posée à monsieur Pascal vis-à-vis du coup de l'intermédiaire entre le Dieu et le peuple le problème le problème du roi du chef du gouvernant oui je voudrais quand même dire quand même aussi que la très sainte Vierge a tout dit elle a dit l'église est églissée Rome perdra la foi elle a pas dit l'église perdra la foi mais Rome et Rome a vraiment perdu la foi et deviendra siège de l'antéchrist avec ce qui se passe en ce moment depuis une cinquantaine d'années je crois quand même qu'on a devant les yeux où il faut tout ce qu'il faut on est absolument invogue de ne pouvoir pas comprendre quand il y a éclipse il y a deux astres l'astre qui éclipse n'est pas donc celui qui est églissé si l'église est églissée elle est églissée par une autre église par autre chose et cette autre chose a dû s'allier à tous les ennemis de l'église c'est l'église conciliaire donc qui a mis où on a inversé intégralement la grille amis-ennemis des gens comme moi par exemple qui croient et font ce qui a toujours été cru et fait sont persécutés depuis 50 ans comme je dis toujours moi on ne peut rien me reprocher je crois et fait ce qui a toujours été cru et fait j'ai la foi de Jeanne d'Arc j'ai la messe de Jeanne d'Arc j'ai les cadisifs de Jeanne d'Arc qu'est-ce que vous pouvez me reprocher ? par contre ils sont devenus amis de tous nos ennemis de l'époque alors cette inversion grille amis-ennemis devrait quand même ouvrir les yeux et puis la Sainte Vierge ne vient pas pour rien pour parler quand elle vient à la Sainte elle est en pleurs et elle vient dans la fille née d'église pour essayer d'expliquer c'est bien sûr la tradition française qui a énormément combattu donc sur cette église concière qui va s'effondrer le cardinal Barbarin l'autre jour a été écouté pendant 10 heures sur des dossiers on écoute une personne pendant 10 heures non pas pour résoudre le problème du dossier mais pour le faire craquer jusqu'à temps qu'il craque et donc il a craqué au bout de 10 heures il a transmis d'ailleurs toutes ses peurs à tous ses autres évêques nous avons maintenant 35 dossiers qui viennent de sortir en peu de temps mais il y en a des centaines écoutez revisionnez l'émission de télévision qui a été faite donc il y a à peu près un mois même moins donc sur la 2 sur les problèmes donc avec des moyens colossaux ils ont fait des enquêtes dans tout le monde entier 16 000 personnes ont porté plainte aux Etats-Unis sur les problèmes de sodomie avec des prêtres et une personne sur 10 simplement porte plainte parce que la personne est marquée à vie ne peut plus après il y a des enquêtes avec les psychiatres avec les psychologues etc. la personne est démolée à vie jamais on fera faire ce genre de choses à un enfant parce que le pauvre il ne tiendrait pas alors tout ça pour dire que nous sommes à un moment de vérité on a un moment de vérité au niveau politique on a un moment de vérité au niveau religieux et donc on arrive à l'heure de Dieu mais l'heure de Dieu on la connaît on sait comment les choses passent les choses fonctionnent avec des gouvernants catholiques et le roi était conçu donc pour être le chef donc de la société il faut donc étudier le cérémonial du sacre des rois pour savoir exactement donc à quoi s'engagait le roi et quel était le lien dans la liturgie entre Dieu et le roi le roi donc a les mêmes pouvoirs qu'un évêque on l'appelait l'évêque du dehors c'est-à-dire le pouvoir de discernement sur les hommes pour les choisir et le pouvoir du discernement sur le combat le roi est fait pour la guerre c'est dans le cérémonial pour défendre la chrétienté et quand le roi s'installe à Versailles tout est perdu pour nous catholiques l'apogée de la civilisation française c'est la Sainte-Chapelle c'est le roi à genoux devant la couronne d'épines pour les modernistes c'est Versailles et Versailles ça amène donc la suppression à ce moment-là le roi ne correspond plus à ce pour quoi il a été fait et Dieu l'abandonne Louis XVI n'a jamais fait la guerre alors du coup pourquoi l'importance de 1789 pourquoi c'était si important pour eux alors 1789 ne peut se comprendre que par 1689 789 c'est Sainte-Marguerite-Marie donc qui demande au roi de mettre sur les étendards les assignes donc du Sacré-Cœur de Jésus on met sur les étendards les assignes du vrai roi le vrai roi en France c'est le Christ-Roi le Christ-Roi de France bon j'ai écrit un livre sur la question la vraie mission Saint-Jean d'Arc Jésus-Christ roi de France tout se passe le 21 juin 1429 à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire au Lamin de Pathé Jeanne et Auréoli de cette victoire où il y a 2000 Anglais qui restent sur le terrain contre un Français et donc déjà au 7 mars elle avait demandé à Charles trois choses de pardonner à ses ennemis il n'y a que chez les catholiques où ça se passe ensuite de recevoir toutes les personnes de son royaume quelle que soit leur situation de hiérarchie ça avait été le problème dans un cours où la noblesse s'était moquée de tous les gens autour et dans un cours ça a été le désastre complet de la noblesse française et troisième chose il lui demande de donner le royaume à Jésus-Christ et Jésus-Christ ferait pour lui ce qu'il avait fait donc pour ses prédécesseurs bon il faut savoir le problème de Charles Charles était-il le fils de Charles VI ou pas toutes les enquêtes qui avaient été faites au moment du traité de Troyes étaient arrivés à un résultat que c'était pas possible Isabelle Bavière avait trahi et donc c'était pas le fils de Charles VI et Jeanne arrive à Chinon pour lui dire qu'il est le vrai roi quand il arrive à Chinon elle arrive deux jours avant et on attend donc deux jours pour la recevoir c'est dans la chronique Morosini ça s'est donc raconté par le grand spécialiste de Jeanne d'Arc le père Herreux que j'ai fait redécouvrir partout etc qui est l'homme qui a mieux compris toute la mission de Sainte Jeanne d'Arc et Charles se moque de cette fille qui lui dit d'aller se faire sacrer ceci etc et Jeanne le prend donc dans une encoignure de fenêtres et lui rappelle la prière qu'il avait fait le 1er novembre précédent on est au 7 mars et il lui raconte la prière et là à ce moment là le roi a changé complètement il sait qu'elle est de Dieu et Jeanne tout de suite vient lui dire va te faire sacrer à Reims et au lendemain de Pathé justement après cette victoire Aurélie cette victoire Jeanne revient sur la question elle ne l'invente pas ce n'est pas elle ça va venir d'elle vous lirez tout ça dans mon livre et elle demande à Charles Charles donnez-moi faites-moi donc le plaisir de me faire un cadeau Charles accepte hésitant mais accepte et Jeanne lui dit donnez-moi votre royaume bon je vous lis la page c'est pas long Jeanne dit à Charles Sire me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai le roi hésite puis consent Sire donnez-moi votre royaume le roi stupéfait hésite de nouveau mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille Jeanne lui répondit-il je vous donne mon royaume elle est reine de France cela ne suffit pas la plus elle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les quatre secrétaires du roi après quoi voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait elle enfonce le cou voici le plus pauvre chevalier de France il n'a plus rien puis aussitôt alors très grave elle part en reine elle parle comme reine s'adressant au secrétaire écrivait dit-elle encore Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ et bientôt après Jésus rend le royaume à Charles ce qu'on appelle la triple donation et c'est un événement essentiel tout pouvoir vient de Dieu véritable pouvoir où sans ça donc c'est des magouilles de francs-maçons des magouilles d'argent etc. et donc ce que Dieu a fait avec Jeanne Dieu le fera pour le règne du Sacré-Cœur soyons en sûr mais soyons de vrais catholiques croyant en une église qui ne peut ni se tromper ni nous tromper quand on voit un petit peu tous les discours qu'on lit un petit peu d'un certain nombre de papes ou d'évêques on se demande où on en est jamais dans l'histoire de l'église on a trouvé un texte faillible j'attends encore je dis 50 fois dans ma vie j'ai demandé sans témoin un texte faillible de papes ça n'existe pas ça existe depuis Vatican II bon alors donc la France a une vocation particulière et cette vocation et le pouvoir temporel ne fonctionnent d'abord que par le roi ce n'est pas notre sanctification ce n'est pas la sanctification des institutions là je reprends Maître Abouzit qui disait ça tout à l'heure c'est d'abord la sanctification du roi qui sera envoyée de Dieu croyons au miracle je viens de vivre moi quelque chose d'extraordinaire comme je vous ai raconté au début et donc Dieu enverra ce qu'on appelle le grand monarque vous avez plus de 55 bien heureux qui ont prophétisé tout ça il faut qu'on aille donc à la fin du fin il faut que cette religion gnostique c'est comme sous les Sénachérib Sénachérib était aux portes de Jérusalem dans la nuit où le lendemain il devait prendre la porte de Jérusalem l'ange exterminateur livre des rois chapitre je ne sais plus combien l'ange exterminateur est passé 150 000 hommes morts Sénachérib sort de sa tente le camp militaire était sur plusieurs hectares arrivé au bout du camp il était fou il arrivera la même chose croyons à la toute puissance de Dieu Jésus-Christ a été mis hors la loi par la révolution française la révolution c'est ça l'expression on n'est pas passé d'un régime démocratique machin chouette patacouffin électif etc. contre un monarque lisez d'ailleurs j'ai réédité tout dernièrement le livre de Louis XVI l'appel à la nation bon je donne tout le texte d'Isorni où Isorni explique dans les 80 pages que c'est bien Louis XVI qui l'a écrit et là ici c'est donc le document que Louis XVI a fait entre sa condamnation et les 2-3 jours avant en appel où il sort d'abord terriblement grandi où il répond à énormément d'accusations qui ont été portées et c'est donc c'est la contre-révolution par contre malheureusement il fera un testament qui n'est pas un testament de roi et pas un testament de guerrier ce sera un testament de bourgeois je ne suis pas du tout admirateur je l'écris là-dedans je redonne le testament de Louis XVI et j'explique en quoi ce testament n'est pas un testament de roi guerrier le roi est fait pour la guerre c'est sa fonction et donc dans ce testament il met si mon fils a le malheur de régner saint Louis dit si mon fils a la grâce de régner nous sommes dans deux dimensions on a perdu le sens de la malheur chichrétienne on a perdu le sens des fonctions de chaque personne et puis après on fait n'importe quoi et donc Dieu a châtié tout ça ça a châtié à partir de Louis XIV qui fait donc du règne donc de Versailles la gloire du roi c'est pas la gloire de Dieu c'est la gloire du roi Versailles c'est l'inversion des valeurs c'est l'inversion des hiérarchies et Dieu est patient il lui donne 100 ans et un jour ça tombe et d'ailleurs le coup près a une forme de triangle pas pour rien etc alors nous sommes donc héritiers de tout cela nous sommes dans un moment où il faut bien bien ne pas se tromper sur l'analyse de tout ça ils sont aux portes de la religion universelle ils ont donc monté la gnose c'est le système théologique de Satan vous avez deux centres de système théologique la religion catholique et la gnose lisez de l'abbé Maviel du père Maviel de la cabale au progressisme c'est remarquablement expliqué etc et donc tout ça ça se met en place d'une façon feutrée dans les intelligences dans les écoles dans l'université l'université est complètement pourrie etc dans des quantités de sciences la médecine est pourrie elle tue les gens la nourriture est pourrie il tue les gens tout ça c'est voulu etc bon allez je continue je vous remercie cet agron du coup est terminé du coup alors je vous invite vraiment parce que c'est vrai qu'il y a des notions on a eu la notion de cabal on a eu la notion de gnose qui ont été très vite évoquées je vous invite vraiment à aller voir monsieur Louis Perrémy et monsieur Alain Pascal qui sont juste ici afin de pouvoir s'il y a des choses que vous avez un petit peu eu du mal ou ce genre de choses ou alors justement que vous avez très bien saisi que vous avez besoin justement plus d'approfondissement en plus voilà ils font vraiment des livres relativement remarquables donc je vous invite à aller les voir j'ai une douzaine de conférences sur Youtube allez les voir sur Youtube ils sont également prêts merci à vous dire